les lois qui régissent les relations, les rapports interdits dans la Torah. Et il y en a 37, 37 mitzvot, une mitzvah positive, une mitzvah active, et 36 mitzvot négatives. Et en voici le détail. Première mitzvah, chez l'olavo al-ha'em, ne pas avoir de relation intime avec sa mère. Deuxièmement, chez l'olavo al-eshet av, ne pas avoir de relation intime avec la femme de son père, sa belle-mère, sa marâtre. Troisièmement, chez l'olavo al-achot, ne pas avoir de relation intime avec sa sœur. Quatrièmement, chez l'olavo al-bat eshet av, ne pas avoir de relation intime avec la fille de sa belle-mère, c'est-à-dire de sa marâtre. Cinquièmement, chez l'olavo al-bat aben, ne pas avoir de relation intime avec la fille de son fils. Qui est sa petite-fille. Sixièmement, chez l'olavo al-bat abat, ne pas avoir de relation intime avec sa propre fille. Sept, septièmement, zahin, chez l'olavo al-bat abat, ne pas avoir de relation intime avec la fille de sa fille, donc sa petite-fille. Huitièmement, chez l'olissa isha ou bita, ne pas épouser une femme et sa fille en même temps. Puisque nous savons que la polygamie est permise d'après la Torah, sauf pour certaines exceptions, comme ce cas-là. On ne peut pas épouser en même temps une femme et sa propre fille. Donc, neuvièmement, tête. Chez l'olissa isha ou bat bena, ne pas épouser une femme et sa petite-fille, donc la fille de son fils. Chez l'olissa isha ou bat bita, donc dixième mitzvah, de ne pas épouser la fille de sa fille, donc sa petite-fille. Onzièmement, chez l'olivo al-achotahav, ne pas avoir de relation intime avec la sœur de son père, sa tante, en quelque sorte. Douzièmement, chez l'olivo al-achotahem, ne pas avoir de relation intime avec la sœur de sa mère, qui est sa tante également. Treizièmement, chez l'olivo al-achotahem, ne pas avoir de relation intime avec la femme de son fils, sa brue. Quinzièmement, chez l'olivo al-achotahem, ne pas avoir de relation intime avec la femme de son frère, sa belle-sœur. Seizièmement, mitzvah, chez l'olivo al-achotahem, ne pas avoir de relation intime avec la sœur de sa femme, sa belle-sœur. Dixseptièmement, mitzvah yudzaïn, chez l'olishkav im-behema, ne pas avoir de relation intime avec un animal. Dixhuitièmement, mitzvah, chez l'olivo al-achotahem, qu'une femme n'ait pas de relation intime avec un animal, mal, bien sûr. Dixneuf, yudtech et l'olishkav im-zahar, ne pas avoir de relation intime avec un autre homme, donc l'homosexualité, l'interdiction. Donc vingt, chez l'oligalot ervat av, ne pas dévoiler la nudité de son père, ce qui signifie en épousant sa femme ou en ayant des relations avec elle, même après la mort du père. C'est ça ce que c'est venu nous enseigner, puisqu'on avait déjà dit qu'on a parlé de se marier avec la femme de son père. Mais ici, ça a été répété pour bien nous insister que même après la mort du père, cette femme nous est interdite à tout jamais. Vingt-et-un, khafalev, chez l'oligalot ervat achi av, ne pas avoir de relation avec la femme du frère de son père, femme de son oncle. Vingt-deux, khafbet, chez l'olivo al-achet ish, ne pas avoir de relation avec une femme mariée. Vingt-et-un, khafgimel, chez l'olivo al-nida, ne pas avoir de relation avec une femme nida, donc une femme qui est dans sa période de menstruation, de flux sanguin. Donc elle est interdite à son mari durant cette période, comme on aura l'occasion de l'expliquer dans ses chapitres. Vingt-et-un, khafdalet, chez l'oligalot ervatten begoïm, ne pas épouser, donc ne pas contracter de mariage entre un juif et une non-juive, ou bien une juive et quelqu'un de goï, un non-juif, un conjoint goï dans les deux sens, c'est un interdit de la Torah, l'oligalot ervatten begoïm. Vingt-et-un, khafet, chez l'oligalot ervat moni au moavi bikal hachem, ne pas épouser un homme du peuple de Hamon et de Moab, pour toujours. Vingt-six, khafav, chez l'oligalot ervatten begoïm, c'est-à-dire de ne pas épouser d'égyptiens jusqu'à la troisième génération, mais à partir de la troisième génération, et la troisième génération incluse, c'est-à-dire après qu'il y ait une dilution, un égyptien marié avec un juif, son fils, son petit-fils, il sera permis de se marier avec une juive. Parce qu'au début, le mariage a été contracté de manière interdite, mais à la troisième génération, cet égyptien est autorisé à se marier avec une juive, ou si c'est une égyptienne de troisième génération, elle est autorisée à se marier avec un juif. Et on n'a pas le droit de l'écarter. Vingt-sept, khafzai, n'shalolachik, dorshlichi, adomi, milavo, baka al, ne pas épouser de Adomi jusqu'à la troisième génération, mais à partir de la troisième génération, exactement comme le cas précédent, si elle est troisième génération de Edom, elle pourra épouser un juif de manière certaine, évidente, on va parler de la repousser, et vice-versa, s'il s'agit d'une jeune fille originaire de Edom à la troisième génération, elle pourra épouser un juif sans problème. 28, khafzai, n'shalolachik, dorshlichi, adomi, mamser, baka al, ne pas épouser un mamser, c'est-à-dire que le mamser est un, on traduit bâtard en français, mais ça veut dire issu de relations interdites par carette, sauf Nida. Tous les interdits de carette, toutes les relations interdites, tous les mariages interdits, le produit de ce mariage, l'enfant issu de cette relation est un mamser. Par exemple, quelqu'un qui s'est marié avec une femme mariée, s'il y a eu un enfant de cette relation, cet enfant-là est un mamser. Il n'a pas le droit de se marier avec un juif, et c'est un interdit. 29, khaftet, shélo yavo saris baka al, ne pas épouser d'hommes castrés. 30, shélo les sarès zakhara filou behemach ayavahof, interdiction de castrer ni homme ni animal. 31, lamed alef, shélo yissa, kohen gadol al-manak, un kohen gadol, un grand prêtre, ne doit pas épouser une veuve. 32, lamed bec, shélo yis vol kohen gadol al-manak filou blonissou in, que ce même kohen gadol n'a pas le droit d'avoir de relation intime avec une veuve, même hors mariage. 33, lamed gimel, shélo yissa kohen gadol betula bena ar-ruta, c'est la seule mitzvah active, positive de toutes ces halachot, la 33ème. C'est-à-dire que le kohen gadol, le grand prêtre, est en juin d'épouser une femme vierge, bena ar-ruta, dans sa jeunesse, à partir de 12 ans. Lamed dalet, shélo yissa kohen groucha, qu'un kohen simple, pas forcément kohen gadol, est interdit, il lui est interdit d'épouser une femme divorcée. Lamed hey, 35, shélo yissa zona, qu'il n'épouse pas une femme dépravée, c'est-à-dire ayant eu des relations interdites avec un homme qui lui est interdit. À ce moment-là, elle est interdite, elle s'appelle zona. Zona, ça ne veut pas dire forcément une femme de mauvaise vie, prostituée, mais ça veut dire une femme qui a eu des relations avec un homme qui lui était interdit. Voilà. 36, lamed vav, shélo yissa khalala, qui n'épouse pas une femme issue d'un mariage entre un kohen et une femme qui lui est interdite. Voilà. C'est-à-dire un kohen qui se marie avec une femme qui lui est interdite, par exemple une divorcée, ou bien une guillorette, d'accord, une femme convertie, le kohen n'a pas le droit d'épouser une convertie. Eh bien, l'enfant n'est plus kohen. C'est un simple Israël. Il est dégradé de sa gdusha de kohen, si c'est un garçon, par exemple. Et donc, ça s'appelle un khalal ou une khalala. Et donc, yissa zona va khalala lo yikahu. C'était un interdit qui concerne les kohenines. 37, shélo yikrav adam leahad mikolah rayot veafalpi shélo baal. Qu'un homme n'ait pas de contact charnel, même sans relation intime, accomplie, avec des femmes qui lui sont interdites. Voilà donc l'énonciation des différentes mitzvot de cette partie qui s'appelle Isourébiya. Donc, voici l'explicitation de ces mitzvot-là dans les prakim qui suivent. Celui qui a une relation intime volontairement avec une personne qui lui est interdite dans la Torah, parmi toutes celles que nous avons citées dans la production. Khayaf karet, eh bien, il est passible du retranchement, la peine de retranchement. C'est une peine très grave de la Torah, Shénémar, comme il est dit. Khi khol hachariyase, mikolato evot aele, v'nihretu anefashot. Car toute personne qui agira, qui commettra une de ces abominations sera retranchée. Ces âmes-là seront retranchées du peuple juif. Shénéem aboel vanif alet. Cela concerne les deux contrevenants, à la fois l'homme et la femme, qui ont transgressé ces fautes graves. V'imayu shogigin, si par contre, ils ont agi involontairement, sans le savoir, par exemple, par inadvertance, eh bien, khayavin khatat kvoa, ils doivent apporter un sacrifice qui s'appelle korban khatat, sacrifice expiatoire, fixe. Ça s'appelle fixe. Pourquoi ? Parce que fixe, c'est une agnelle. C'est un agneau au féminin, âgé d'un an, dans sa première année. Femelle, donc. Car dans certains cas, je le précise, on va le voir, on apporte un sacrifice à géométrie variable, c'est-à-dire selon le porte-monnaie, selon les moyens du contrevenant. S'il s'agit d'un riche, il va offrir un animal. S'il s'agit d'une personne relativement pauvre, il offrirait une tourterelle ou une colombe. Et s'il est très, très pauvre, alors il apportera de la farine avec de l'huile. Mais ce n'est pas le cas ici, donc c'est un khatat kvoa, c'est bien une annuelle. Il existe des cas de relations interdites où le contrevenant se doit d'offrir sa vie, en quelque sorte, car il est passible de la peine de mort, de la peine capitale, comme on va le détailler plus tard. Yater, Alakaret, Achavé, Berkoulan, à part la sanction de condamnation, de retranchement, qui s'applique dans tous les interdits de relations intimes en général, il s'appliquera en plus de ça la condamnation à mort par le Beddine de 23 Dayani. On va parler des différentes condamnations à mort dans les Alakhot qui suivent. Dans tous ces cas où on infligue également la peine de mort, cela n'est possible qu'à la suite du témoignage de deux témoins. C'est-à-dire qu'il faut le témoignage indispensable de deux témoins, ainsi que leur mise en garde à l'égard du contrevenant, avant qu'il n'agisse, avec préméditation et en toute conscience de la gravité de son acte. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir la mise en garde des témoins. Et si malgré tout, le fauteur va jusqu'au bout de son action, tout en sachant à quoi il risque, alors s'il agit, il risque cette condamnation à mort, selon la sentence attribuée, suivant les cas différents. Et même si le contrevenant est un érudit qui connaît parfaitement la Alakhah, les Alakhot, eh bien il est quand même indispensable qu'il y ait au préalable une mise en garde par les témoins, et donc parce qu'on ne peut pas mettre à mort, on ne peut pas infliger la peine de mort, même à un Talmud Rakham, ni même la flagellation malkoute, avant qu'il n'y ait eu une mise en garde. Pourquoi ? Car le Talmud nous précise, et c'est rapporté dans le Rambam ici, c'est un principe très important, en général, qui existe et qui nous dit que, effectivement, celle-ci, donc cette mise en garde, elle est indispensable, elle permet de savoir si le transgresseur agit volontairement ou bien involontairement, sans conscience de la gravité de son acte. S'agissant de Talmud Rakham, il vient de dire qu'il connaît la Alakhah, alors qu'est-ce qu'il a besoin qu'on le mette en garde ? Ils expliquent les commentaires que finalement, ça peut arriver que cette personne ne sache pas que la femme qui est en face de lui est interdite. Il a oublié que c'était l'ex-femme de son père. Donc, l'ex-femme de son père, on avait dit qu'elle est tout le temps interdite, mais lui, il avait oublié que son père avait épousé cette femme autrefois, et il veut l'épouser, et les témoins viennent lui rappeler que cette femme lui est absolument interdite. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'il soit conscient qu'il est en train d'enfreindre laissure, même s'il connaît la Alakhah, mais des fois, on oublie le cas. Et donc, c'est exactement ce cas-là. C'est à ça que servent les dîmes, c'est à ça que servent le témoignage et la mise en garde des témoins. Et donc, c'est pourquoi on a dit que dans le cas d'un érudit, il est nécessaire. Parmi les cas de peine de mort, il existe plusieurs condamnations. La lapidation, ou Il existe également la mort par la chaleur, c'est-à-dire par l'effet de le plomb liquide brûlant que l'on introduit dans sa gorge. C'est Srepha, c'est le brûlement, on va dire. Ou bien, troisièmement, ou bien la strangulation, on détaillera comment ça se passe. Donc, mort par étranglement. Et voici donc les cas pour lesquels la femme ou l'homme qui transgresse ces mitzvot-là, qui transgresse ces relations interdites, seront punis par la lapidation. On expliquera ce que c'est que la lapidation en détail. Abba Alimo, celui qui a une relation avec sa mère, Valéchette Aviv, la femme de son père, donc qui n'est pas forcément sa mère, c'est sa marate, c'est sa belle-mère, on en avait déjà parlé. Valéchette Beno, la femme, donc sa brûle, sa belle-fille, Véanikret Kalatos, ça brûle sa belle-fille. Vachovim Zahar, celui qui a une relation homosexuelle avec un autre homme, un homme, vis-à-vis d'un homme, évidemment, parce qu'entre femmes, c'est pas le même interdit. Vachovim Behema, celui qui a une relation avec un animal, c'est interdit, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme d'ailleurs. Dans tous les cas, c'est interdit, comme on l'a déjà précisé. Dans tous ces cas, alors la sanction est ce qu'il a, la lapidation. Bah, Hicham Eviet Abema Alea, c'est ça, c'est le corollaire. Et voici les cas de relations interdites qui sont sanctionnées par le versement du liquide brûlant, de plomb, dans la gorge. Celui qui a des relations avec la fille de sa femme, Bechaye Ishto, du vivant de sa femme. Bien entendu. Ce qui veut dire que si sa femme est décédée, l'interdit n'est pas par ce qu'il a, mais ce sera uniquement carrette, le retranchement. Maintenant, celui qui a des relations avec la fille de sa fille, Bad Bitta, donc la petite fille de sa femme en fait, en quelque sorte. C'est aussi interdit du vivant de sa femme. Veal Bad Bena est la petite fille donc issue de son fils, c'est-à-dire la fille de son fils, de sa femme en quelque sorte, c'est la petite fille de sa femme dans tous les sens, qu'il s'agit de la fille de sa fille ou de la fille de son fils, c'est interdit de ce moment avec elle. Veal M. Ishto, la mère de sa femme, donc on a parlé de ce moment avec la mère de sa femme, du vivant de sa femme. Veal M. Ima est la grand-mère de sa femme également, lui est interdite, la mère de sa mère donc. Veal M. Avia est la grand-mère du côté de son père, c'est-à-dire la mère du père de la femme, sa grand-mère du côté de son père. Veaba Al-Bito, celui qui a une relation avec sa fille. Veal Bad Bito, sa petite-fille. Veal Bad Beno est également une relation avec la fille de son fils, donc sa petite-fille de ce côté-là. C'est Srefa. Il sera donc sanctionné, frappé par la peine de mort de Srefa, du brûlement, comme on l'a dit. Il n'existe de cas de strangulation dans la Torah pour les relations interdites que l'adultère eshetich, c'est-à-dire la relation avec une femme mariée. Comme il est dit dans la Torah, ils mourront donc l'homme et la femme qui ont eu des relations interdites alors qu'ils étaient chacun mariés de leur côté. Et lorsque la Torah parle d'une condensation à mort, sans préciser, il s'agit là de la strangulation. D'accord ? Maintenant, s'il s'agit de la fille d'un Kohen, elle aura une autre sanction si elle a eu des relations hors mariage d'adultère, qui terrèlisnot si elle commence à avoir des relations dépravées donc hors mariage, Baesh Tisaref, elle, elle subira, elle sera brûlée selon le procédé que nous avons expliqué avec le plomb, etc. Maintenant, ve'i maïtanara mehorasa, s'il s'agissait d'une fille âgée de 12 ans, entre 12 ans et 12 ans et demi, mehorasa qui a reçu les kidushines, c'est-à-dire elle est réservée à un homme, d'accord ? Elle est réservée à son mari et a eu des relations avec un autre homme hors mariage, encore une fois, elle n'est pas encore dans le domaine de son mari, elle ne vit pas encore maritalement, il aurait fallu qu'il y ait les nissouines, la choupa, néanmoins, les hirousines interdisent la femme au monde entier, donc si quelqu'un a une relation avec elle, les deux seront lapidés parce qu'elle est mariée, elle est réservée, donc elle n'a absolument aucun droit d'avoir de relation avec un autre homme et donc si c'était le cas, si ça s'est passé, les deux seront lapidés. Et à chaque fois que la Torah dit précise « ils mourront et par leur faute leur sang coulera », il s'agit de la lapidation. Donc maintenant, « Alaha Zayn » « Shear Ha'arayot Kulan Be Karet » « Toutes les autres relations interdites sont sanctionnées par Karet, le retranchement, uniquement et rien d'autre. Et ne sont pas sanctionnées par la peine de mort. Bilvad donc « Ve'en ba'en mitat Béddine » « L'Ephihar » c'est pourquoi « Ima yusham edim ve'atraa » c'est pourquoi s'il y a là-bas des témoins et une mise en garde, le Béddine leur infligera Malkout. « Ima yusham edim ve'atraa » Béddine Malkinotan « Le Béddine leur infligera la flagellation » c'est-à-dire 39 coups de lanière « Shekol Chayave Kretot » « L'Okine » car c'est un principe mis à part le retranchement il y a également dans tous ces cas-là la peine de Malkout qui s'applique c'est-à-dire la flagellation des 39 coups de lanière qui sont attribués dans cette situation dans cette situation dans ce cas. « Tachachet » maintenant « Habba halachat mechayave lavin » celui qui a des relations avec des femmes qui ne sont pas frappées de Kret donc de retranchement c'est le cas de Mamzeret pour un juif ou une divorcée pour un Kohen Stam ou une veuve pour un Kohen Gadol la punition sera seulement Malkout Bémézil évidemment ou Loke il sera frappé de la flagellation Vehi et elle également Vehi et si ça a été fait de manière involontaire par inadvertance ils ne savaient pas que c'était interdit ils seront dispensés de Korban parce que le Korban c'est uniquement dans un cas de Choget qui était Kret qui était frappé par le retranchement à ce moment là il y a un Korban comme on l'avait dit tout au début maintenant Vehabba halachat mehashniyot et celui qui a des relations avec les femmes interdites par les Chachamim alors ces femmes là qui sont interdites on les trouve dans Il Khotishout au début au Perek Alev de Il Khotishout à la Chavav il y a pas mal de cas je crois il y a 19 cas mais par exemple pour ne citer que quelques exemples sa grand-mère est plus en avance c'est-à-dire arrière-grand-mère etc sa grand-mère donc mère de son père la brue de son fils la belle-fille de son fils qui est interdite par les Chachamim pas par la Torah la brue de sa fille également donc la belle-fille de sa fille son arrière-petite-fille également n'est pas interdite par la Torah de quelque origine que ce soit que ce soit la petite-fille de son fils la petite-fille de sa fille son arrière-petite-fille dans tous les cas de figure elle n'est interdite que par les Chachamim et donc à ce moment-là puisque l'interdit n'est pas par la Torah ils seront frappés d'une flagellation d'ordre rabbinique la différence c'est que le nombre de coups n'est pas fixé à l'avance il sera fixé au cas par cas ce n'est pas comme la flagellation Torahique qui elle est frappée de 39 coups par contre celui qui a des relations avec une femme interdite à cause d'une mitzvah positive c'est-à-dire c'est un interdit qui se déduit d'une mitzvah positive par exemple le cas Enoloke ne sera pas du tout flagellé il n'y a pas de flagellation c'est quoi par exemple l'exemple c'est l'égyptienne ou bien l'édomite jusqu'à la troisième génération on a dit qu'à la troisième génération elle est permise le verset nous le dit clairement la troisième génération sera permise de se marier avec elle mais donc ce n'est pas marqué que c'est interdit sinon ça se déduit du fait qu'on a permis la troisième génération de là on a déduit l'interdiction de la deuxième génération et de la première génération donc l'autoté à l'admitri au contraire ne te dégoûte pas ni de l'égyptienne ni de l'égyptien ou de l'édomite en fait car la troisième génération sera permise par reconnaissance à ce qu'ils nous ont quand même accueillis à l'époque de Yaakov et voilà et donc c'est pourquoi vu que ce n'est pas une interdiction directe mais c'est une déduction de la de la de la permission de se marier avec la troisième génération donc cette interdiction en réalité n'est pas frappée de flagellation par la Torah néanmoins et si le Bédine a décidé que pour mettre une sévérité pour essayer de mettre une barrière d'infliger quand même une flagellation dans ce cas là c'est à dire Makat Mardout c'était une flagellation rabbinique qu'elle est la Rikmuna Avera pour éloigner les hommes de la faute de la transgression parce qu'il y avait une légèreté à ce niveau là les gens se permettaient de se marier avec une Edomite ou une Mitzrite qui n'était pas de troisième génération alors les rabbins auront le droit d'infliger cette flagellation pour ce cas précis peut-être maintenant alors Anus Patur Miklum celui qui est dans un cas de force majeure par exemple s'il est pris de force quelqu'un lui force à avoir des relations avec une femme interdite alors il est complètement dispensé de toute sanction Patur Miklum Mina Malkout de la flagellation ou Mina Korban il est dispensé d'offrir un sacrifice Vensariklomar Mina Mita et à plus forte raison bien entendu qu'il est dispensé de toute condamnation à mort de peine de mort comme il est dit au sujet de la jeune fille violentée comme il est dit donc dans la Torah chez Nehémar à la jeune fille tu ne feras rien celle qui a été violée ceci est vrai pour la femme d'accord lorsque la femme qui subit le viol et bien elle est violée violentée elle est tout le temps dispensée de toute sanction Avala Boel par contre quand il s'agit de l'homme d'accord on considère Enlo Ones qu'il n'y a pas de cas de force majeure Che En Kishui Ela Ladaat il n'existe pas de relation sans consentement de la part de l'homme sinon la relation ne fonctionne pas donc il faut bien que l'homme y mette du sien pour que la relation puisse s'établir bien évidemment et la femme qui est violée du début au début elle est violée donc on considère que ça se fait Béonès ça se fait contre son gré mais finalement à la fin elle finira même si après elle finira par avoir par éprouver un certain plaisir et bien elle est quand même dispensée de toute sanction elle est ptura mitloum car les conséquences d'un viol sont que même si elle finit par éprouver une certaine jouissance à la fin de la relation ceci s'appelle malgré elle c'est tout simplement la nature humaine qui fait en sorte qu'elle éprouve ce plaisir mais c'était pas du tout sa volonté c'est considéré comme pas du tout coupable de sa part Yud Amarnis Roshah Attara maintenant on va parler de choses un peu techniques dans l'interdit des relations et bien celui qui pénètre de façon incomplète c'est à dire qu'il n'introduit que le gland donc pas toute la verge ceci s'appelle par la Torah Méhare d'accord celui qui pénètre entièrement cette fois-ci le héver dans sa totalité la verge a pénétré complètement chez la femme ça s'appelle gomère c'est à dire qu'il a terminé l'acte la relation conjugale la relation pardon intime excusez-moi et de façon complète et totale alors qu'est-ce qui se passe dans ces deux cas-là est-ce qu'il y a une différence en ce qui concerne les transgressions de relations intimes dont nous avons parlé et bien en fait et en réalité dans tous les relations interdites dans tous les cas de rapports interdits dans la Torah dès lors qu'il a pénétré même de façon incomplète ou bien complète il n'y a aucune différence même s'il n'est pas resté à l'intérieur même s'il n'est pas resté à l'intérieur même s'il n'a pas donc émis de semences à l'intérieur dès lors qu'il a pénétré le gland d'accord il est chayav lui est chayav et elle est chayavette également d'accord c'est considéré comme une relation complète qui peut entraîner toutes les sanctions qui afférentes à cette relation mitat beddin soit une condamnation à mort la peine de mort ou bien carrette le retranchement ou bien malcoute la flagellation suivant les cas ou maquette mardoute ou bien même la bastonnade dans les cas où la sanction n'est que rabbinique comme on l'a détaillé tout à l'heure la bastonnade infligée par les rabbins bien que la relation si elle a été faite de toutes les manières soit par la manière habituelle soit de manière inhabituelle Mushiareba dès lors qu'il a pénétré le gland donc c'est le début de la relation ils trahis vous chenéhem ils sont tous les deux chayav ils ont commis une relation interdite et à ce titre là il faut les sanctionner Mita au carrette soit de la peine de mort soit du retranchement au malcoute ou bien de la flagellation au maquette mardoute ou bien de la bastonnade infligée par les rabbins que cette relation se soit faite alors qu'ils étaient couchés ou bien qu'ils étaient debout là donc la sanction se fait par rapport au fait qu'il y a pénétration ne serait-ce que du gland et pas complète tout celui qui réalise une relation alors que son membre est tout à fait distendu comme les malades d'accord comme sans vie ceux qui sont atteints de maladies qui ne peuvent pas avoir des relations normales ou bien celui qui est né ainsi comme celui qui est impuissant qui est incapable de réaliser une relation même s'il a introduit donc son membre avec sa main ça ne s'appelle pas une relation il n'est pas passible ni de de carrette c'est-à-dire de retranchement ni de malcoute ni de flagellation qui n'est pas la peine de mort car ce n'est pas une relation interdite mais par contre si une femme a une relation avec un tel homme elle est interdite à manger à la consommer à consommer la truma à partir de ce moment-là c'est-à-dire que par rapport à elle ça s'appelle une relation pour lui interdire de consommer la truma et dans un cas où ils ont eu une relation un homme et une femme qui sont interdits d'avoir des relations ensemble de cette manière-là alors que l'homme n'est pas capable d'avoir une relation malgré tout néanmoins les khachamim font pratiquer la flagellation rabbinique la bastonade comme on avait expliqué précédemment celui qui a une relation avec une des femmes interdites tandis qu'il ne savait pas que cette femme lui était interdite c'est-à-dire qu'il pensait qu'il s'agissait de sa femme et il a une relation finalement avec sa soeur ou avec sa mère ou avec une femme qui lui est interdite et bien même s'il n'avait pas l'intention de commettre une faute il est quand même il en est de même pour les interdits de l'ave c'est-à-dire qu'ils sont frappés de la flagellation ou bien de ou bachniot c'est-à-dire makat mardout c'est-à-dire des interdits rabbiniques où quand même il y a une relation malgré tout celui qui a une relation avec une femme qui lui est interdite alors tandis qu'elle est morte c'est pas considéré comme une relation c'est comme s'il n'a rien fait bien entendu cette règle est valable dans tous les cas de figure qu'il s'agisse d'un riouf mita d'un riouf karet ou même d'un riouf lav d'un malkout d'une flagellation qui sont encore moins graves la balle à la tréfa et celui qui a une relation avec une femme tandis qu'elle est donc en danger de mort qu'elle est donc son pronostic de vie est en jeu d'accord elle risque de mourir d'un moment à l'autre on va dire elle est très gravement atteinte alors ou bien qu'il a une relation avec un animal tandis que celui-ci était atteint d'une maladie grave qui donc implique son pronostic de vie il est khayav malgré tout tant qu'il est vivant il est vivant cette femme est vivante elle est interdite il n'a pas le droit d'avoir des relations avec elle quand bien même elle est très malade bien qu'on est certain qu'elle va bientôt mourir de cette maladie et bien celui qui a une relation avec un animal par exemple une vache ou je ne sais pas moi un mouton enfin peu importe et il a déjà fait la shrita il a donc tranché les deux simanimes le rov des simanimes comme la kha le demande la trachée artère et l'osophage et donc l'animal est considéré comme mort d'après la kha mais c'est à dire qu'elle a encore des convulsions qui la font vivre et bouger et c'est nerveux en fait normalement elle n'est pas considérée comme vivante en réalité par rapport à ce digne là d'interdiction d'avoir des relations avec un animal on va la considérer comme étant khaïav d'avoir ces relations Hachiatizrosha Hachetamut soit que l'animal meurt complètement arrête de bouger ou bien qu'il lui tranche la tête ou là c'est effectivement irréversible maintenant Al-Khayoud Gimel Kolisha Suramé Elou toute femme interdite parmi celles qu'on a citées précédemment Imaita Batchaloshani Veiyoméhad s'il était âgé au moins de 3 ans Vamala et plus Gadol Abaleah et Abmita un homme qui est Gadol qui est responsable qui a eu une relation avec elle donc qui est plus que Bar Mitzvah et bien il sera Hayav Mita il aura il sera il aura peine de mort au carrette ou bien au tranchement au malkut ou bien la flagellation Veiyib elle est ptura mais même lui même lui il est ptura parce qu'on considère que sa relation n'est pas une relation Sa relation n'est pas valable De même une femme qui est bat mitzvah et qui a eu une relation avec un katan Si cet enfant avait au moins 9 ans on considère que la relation est valable c'est à dire qu'elle elle est chayavet parce qu'elle est bat mitzvah avec de là lui comme il est katan même si sa relation est une relation elle est chayavet et pas lui donc il chayavet carrette au mita au malkut elle sera chayav soit de retranchement ou bien chayav mita ou bien malkut Veiyu pato et lui complètement pato Veiyib yabente une relation avec un autre homme ou bien c'est l'autre homme qui a une relation avec lui qui va de chez Ehera dès lors que la relation elle était même ne serait-ce que le gland le début d'une relation comme on a expliqué tout à l'heure Si les deux étaient bar mitzvah niskalim les deux seront chayav de skila de lapidation Chez Nehema comme il est dit Veizahar lotishkav mishkeveisha et tu n'auras pas de relation avec un homme comme tu l'as avec une femme Ben Shaya boel Onifal Onifal pardon dans tous les cas c'est valable qu'il soit celui qui est le maître de la relation on va dire ou bien celui qui subit la relation Veiyima yakatan Benteishashanim Veiyomechad et si la relation a été faite avec un enfant qui avait 9 ans et plus Zecheba alab oeviyo alatzmo celui qui a eu la relation avec cet enfant là ou bien qui a subi la relation de l'enfant Niskal celui là sera chayav skila il sera lapidé vakatan patour mais l'enfant bien que la relation avec lui est valable mais lui il est patour l'enfant parce qu'il n'est pas parmi ça Veiyima ya azahar Benteisha opachot et si maintenant l'un des deux avait moins de 9 ans Shneem turim ils sont tous les deux dispensés parce que l'acte n'est pas considéré Raoul et Beddin l'accote à Gadol Makat Mardout mais néanmoins le Gadol celui qui est responsable celui qui est Bar Mitzvah qui a eu cette relation avec cet enfant qui a moins de 9 ans il est quand même Hayav Makat Mardout il doit être puni sanctionné par les rabbins parce qu'il a quand même une relation avec un enfant avec un homme Bien que cet enfant ait moins de 9 ans quand même c'est interdit Celui qui a une relation avec un homme ou bien avec un androgyne un androgyne c'est quelqu'un qui a les deux sexes à la fois à la fois le sexe masculin et féminin Derer Zahouto évidemment il va comme si c'était un homme Hayav il est Hayav parce qu'il a choisi le côté homme de cette autre personne Vimba Alav Derer Nakvuto Patour mais si par contre il l'a considéré comme une femme donc il a une relation avec lui comme si c'était une femme à ce moment là il est dispensé il est Patour Vatoum Tum ça fait coup par contre celui qui a son organe génital du bas qui est bouché on ne sait pas définir si c'est un homme ou une femme et bien c'est un safek on ne sait pas trop L'Androgyne est autorisé à se marier parce qu'il est à la fois mâle et femelle il ne se paraît avec une femme Alaha 16 donc du Perek Aleph Isure Bia Alaha 16 Aba Alabehema celui qui a une relation avec un animal Oshéévi Béhema Alava ou bien que c'est l'animal qui a joué le rôle du Zahar en quelque sorte et bien Sheneem Niskalim les deux personnes sont passibles de la lapidation Sheneem comme il est dit dans la Torah est une Ben bien que ce soit lui qui ait eu la relation qui ait joué le rôle du Zahar du mal Osh Il s'agit de n'importe quelle sorte d'animal, même si c'est un animal sauvage, domestique, ou bien un oiseau, un volatil. A colbi, ce qu'il a dans tous les cas, la punition, la sanction encourue, c'est la peine de ce qu'il a de l'apidation. Et la Torah n'a pas fait de différence, s'agissant d'une BMA, entre un animal adulte ou bien un animal enfant, on va dire Généa, même s'il est âgé d'un jour, il vient de naître. Généa, même le jour de sa naissance, celui qui a une relation avec cet animal, bien que ce soit habituel, de la façon habituelle ou de la façon inhabituelle, qui va en Shehera Aba, dès lors qu'il a introduit le gland dans elle, dans l'animal, dans son vagin, au Shehera Tabo, ou bien que ce soit l'animal qui a donc introduit, voilà, à la manière d'un Zahar, Hayav, il y a ici une peine d'une sanction, de mort pour les deux en fait, l'animal et l'humain. Maintenant, Yud Zahid, un enfant âgé de neuf ans et plus, neuf ans et un jour, qui a eu une relation avec un animal, ou bien que c'est l'animal qui a eu une relation avec lui, ou avec elle, avec, non, avec lui, c'est ça, qui n'est qu'elle est à l'yado, cet animal sera, donc on va le lapider, à cause de l'enfant, parce que l'enfant est âgé de neuf ans et un jour, donc la relation est une relation, Veopatour, par contre, l'enfant, lui, est patour, parce qu'il n'est pas parmi ça. Hayav, il y a Bentechao Pachot, si maintenant l'enfant était âgé de neuf ans et moins, c'est-à-dire en deçà de neuf ans, En Soklim Tabema, la relation, elle n'est pas considérée, elle n'est pas hachoua, c'est-à-dire que l'animal ne sera même pas mis à mort. De même une fille qui a âgé de trois ans et plus, et un jour, trois ans et un jour, Cheviya Bema, Vechaya Alea, qui a une relation avec un animal, Ben Beber Magdona, Ben Beber Magdona, il s'agit d'un animal enfant ou adulte, tous les âges, on a dit que c'est prépréhensible, dans tous les cas, Dès lors que l'animal a entamé une relation avec cet jeune enfant de trois ans et plus, Ben Beber Magdona, Ben Shiloh Kedarka, soit que la relation s'est faite de manière habituelle, ou bien Shiloh Kedarka, de manière inhabituelle, L'animal sera lapidé, et elle, puisque c'est une enfant, elle a trois ans, elle sera dispensée, elle ne sera pas lapidée. Et si l'enfant avait douze ans, elle était bat mitzvah, et bien les deux seront lapidés, l'animal et l'enfant. Et si elle était moins que trois ans, et l'animal non plus n'est pas lapidé. De même, celui qui a une relation intime avec un animal involontairement, Ou bien la femme qui a eu une relation avec un animal mâle, involontairement. L'animal ne sera pas lapidé à cause de l'humain. Bien qu'ils sont grands, donc responsables, les animaux, donc ils ne seront pas lapidés, pour autant. Parce que l'homme était Shogeg, et non pas Mésid. À chaque fois qu'on a des relations intimes, entre une personne qui est majeure, donc plus de treize ans, bar mitzvah ou bat mitzvah, et l'autre qui est mineur, qui n'est pas responsable de ses actes, selon la ha, d'accord ? Alors, à Katan Patour, le mineur est Patour, et celui qui est majeur est Chayav, comme cela a été expliqué, l'un était éveillé et l'autre était endormi, celui qui est endormi, bien sûr, est Patour, puisqu'il n'est pas responsable. Et Khad Mésid ve Khad Shogeg, un est volontaire déterminé, donc il sait ce qu'il fait, conscient, en pleine conscience de ses, de possession de ses facultés intellectuelles de discernement, et Khad Shogeg est l'autre qui était, qui a agi de manière, par inadvertance, sans savoir que c'était interdit. À Mésid Khayav, celui qui agit délibérément, volontairement, et Khayav ve Khad Shogeg, Mésid Korban, par contre celui qui était, qui ne connaissait pas l'interdit, il a quand même été, il a quand même une part de responsabilité, il s'agit d'ici d'un carrette, donc comme on a dit, le Shogeg d'un carrette, c'est amener un Korban, c'est amener un sacrifice expiatoire, Khad Kavwa. Et Khad Anous ve Khad Verhatson, s'il a été forcé, contraint et forcé, par des personnes extérieures, ve Khad Verhatson, un était donc volontaire, Ha Anous Patour, celui qui est contraint et forcé, n'est pas punissable, comme cela a été expliqué. Lorsque des témoins sont en train de regarder une scène où il y a effectivement des personnes qui font une relation interdite, et qu'il y a eu une pénétration, on a dit même si c'est le gland qui pénètre, mais pénétration minimale, on va appeler ça, et bien ils ne peuvent pas voir, parce que les corps sont collés l'un à l'autre, et on ne peut pas voir ce qui se passe au niveau des organes intimes. Et on ne dit pas, mais peut-être qu'il n'y a pas eu pénétration du tout, car une telle scène, une telle vision, et une certitude absolue, comme quoi il y a eu pénétration. A l'achat 20 maintenant, l'achat 20, celui qui a une prédisposition à commettre de tels forfaits, de relations interdites, les conditions nous montrent que c'est un signe, en quelque sorte, on le juge et le condamne grâce à cette forte présomption de culpabilité, bien que les preuves absolues ne soient pas établies avec certitude. C'est-à-dire qu'on n'est pas certain que ce soit son proche-parent, de manière certaine, par exemple, Donc, si la femme avec qui il a eu des relations est connue pour être sa mère, sa sœur, sa fille, et qu'il a des relations avec, avec elle, devant témoin, il sera frappé, brûlé ou lapidé, selon le cas. D'accord ? Donc, grâce à cette razaka, et donc, bien qu'on n'ait pas de certitude absolue, qu'il s'agissait de sa mère, de sa sœur ou de sa fille. Et donc, on s'est appuyé sur cette présomption de culpabilité dans ce cas-là. Et donc, il y a un cas similaire qui est apporté dans la Gamara, où il y a eu une femme qui a élevé à Yerushalayim un bébé qui était toujours sur ses épaules, dont elle s'est occupée depuis son plus jeune âge. Et donc, tout le monde savait que c'était son fils. Et ils ont eu une relation intime, ensemble, plus tard, quand il a grandi. et on l'a présentée devant le bête dîn et elle a été lapidée d'après cela. Qui sait si c'était sa mère si elle avait accouchée ? Il n'y avait pas de témoin de cela. Pourtant, on l'a considéré comme étant la maman présumée, connue comme telle et reconnue comme telle. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de certitude sur ces faits. Et de là, on prouve réaïa, les dînés, machetein la Torah bi'imakalel à vivre ou maquée à vivre. On voit que la Torah, elle dit que celui qui maudit son père ou bien qui frappe son père, d'où on sait que c'est son père ? Est-ce qu'on a la preuve ? Est-ce qu'on a des photos ? Est-ce qu'on a l'extrait de naissance pour cela ? Chez Yumaat, on dit qu'il est condamné à mort. Ménanura yabroura chez Zéhaviv, d'où avons-nous une preuve absolue comme quoi c'est son père ? Et là, Behazaka, c'est connu, c'est reconnu comme tel. Karchar Krovim Behazaka, de même, tous les autres proches se basent sur la forte présomption et la certitude comme quoi c'est proche. L'Acha 21 maintenant, Khafalef. Ish ve'ichach et ba'ouemidinatayam. Un couple, un homme et une femme qui viennent de l'étranger, on ne les connaît pas, et ils se présentent. Où, Omer ? L'homme dit, Zotishti, c'est ma femme. Ve'hi, Omer et elle, elle dit, c'est mon mari, Zébali. Imurzeka b'air, Shloshimium, si la chose a été établie durant un mois complet entier et tout le monde savait qu'ils étaient mariés et femmes, Shehi Ishtok, c'est bien sa femme, Orguin Alea. Si cette femme a une relation avec adultérine, avec une autre personne, par exemple, eh bien, la personne qui a une relation avec elle sera condamnée à mort, ainsi qu'elle à Valbetor Shloshimium. Mais si c'est pendant les 30 jours, on n'a pas attendu la Khazaka qui s'installe de 30 jours, En Orguin Alea Michou Mechetish, on ne peut pas être condamné à mort, si un homme a une relation avec elle au titre d'adultère. Alaha 22, Havvet, Aisha Sheurzeka Nida, la femme présumée Nida, c'est-à-dire ayant des écoulements sanguins, menstruels, parmi ses voisines, donc les voisines sont un peu au courant de ce qui lui arrive, bon, c'est l'habitude des femmes de parler, de se parler entre elles, Bahala, loqué Alea. Si son mari a une relation avec elle, il est loqué, et on n'a pas besoin de vérifier ce qui se passe chez la femme, vu que les choses sont pratiquement sûres, avérées, il y a cette histoire de présomption, comme quoi Alea Nida, et donc, à ce titre-là, il recevra la flagellation pour une relation avec sa femme. A Mekanel et Ishto, puisqu'elle est Chayavet Karet, ils sont Chayav Karet, suite à Anida, la relation est frappée de Karet, du retranchement, mais à part ça, comme on l'a expliqué, tous les Isour et Karet sont frappés également d'un malkout, de la flagellation. A Mekanel et Ishto, celui qui prévient sa femme devant témoin, donc c'est le digne de Sota qu'on vient de voir précédemment, à la fin du séfer Nachim, c'était les dernières d'Alachot du séfer Nachim, c'est toute une procédure, nous savons que lorsqu'il a de fortes suspicions sur sa femme, et alors il lui a interdit de s'isoler avec tel homme devant deux témoins, et qu'elle a désobéi, et qu'elle s'est isolée avec cette personne-là, pour laquelle elle a été prévenue, ou Ba'ed Echad, et entre-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur, normalement elle devrait boire les breuvages, ou la parachate de Sota qui est effacée, dans de l'eau, avec du carcan à Mishkan également, etc., elle boit ça, et si elle est coupable, elle explose. Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose, c'est qu'un témoin est venu attester l'histoire de l'infidélité, de l'adultère, effectivement, et ce témoin-là, il vient, et il nous dit qu'elle a eu une relation réelle et certaine, chez Nittmea, il y a eu relation, et donc, et à ce moment-là, son mari est Cohen, lorsque son mari est Cohen, il n'a pas le droit d'avoir des relations avec sa femme, après qu'elle a eu des relations avec une personne avec laquelle elle n'avait pas le droit d'avoir de relation. Donc lui, Isra Hayav, Malkout, normalement, puisqu'on nous dit comme ça qu'elle est Zona, elle a un digne de Zona, elle est contrevenante, elle est déviante, et un mari Cohen n'a pas le droit de rester marié avec une femme qui est Zona, s'il a une relation avec elle, et bien, il est frappé de flagellation. Et pourtant, qui nous l'a dit ? Le témoignage n'était que celui d'un seul témoin. Et donc, ce seul témoin, normalement, après la Torah, ça ne suffit pas. mais elle est présumée, Zona. Et pourtant, et ça va suffire pour qu'elle soit flagellée, ainsi que son mari, à travers cette relation interdite, causée par ce forfait grave, attesté par un seul témoin. Et donc, ce seul témoin suffit pour créer une présomption d'interdit, avec toutes les conséquences qui s'imposent. bien que le père soit digne de confiance, on lui fasse tout à fait confiance par rapport au fait qu'elle peut se marier et faire les nissouines avec ce mari, c'est-à-dire la deuxième étape. On considère la première étape comme étant établie par son témoignage, en fait. Donc, il sait établir un issour, en quelque sorte. Im zinta, en an esquelette alpive. Si cette femme a une relation interdite, adultérine, avec une autre personne, donc, eschétiche, elle ne sera pas lapidée par son témoignage. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est comme si on sépare le témoignage. Il n'est valable que pour les issourines, c'est-à-dire qu'on va lui faire confiance dans le sens où elle pourra terminer le mariage par les nissouines. On le croit pour ça. Néanmoins, on ne le croit pas pour une condamnation éventuelle en cas d'adultère, en cas de relation hors mariage, parce que le père, c'est un carov. sa édoute n'est pas à considérer. Par rapport à une condamnation pénale, à une condamnation éventuelle à mort suite à... pour avérer, justement, le fait d'un adultère, il faut un témoignage de deux témoins. Et le père, ce n'est pas possible. Ça ne suffit pas. On a besoin d'un témoignage de deux témoins. Comme quoi, elle a été mariée, elle a reçu la Yerousine devant ces deux témoins. Et à la suite de quoi ? S'il s'avère qu'elle a eu une relation adultérine, alors elle sera condamnée à mort. Parce que le mariage a été attesté par deux témoins. Et tant que c'est le père qui le dit, le témoignage du père ne peut pas entraîner de telles conséquences. De même si c'est la femme elle-même qui nous le dit. Je suis mariée. Sur ces dires, on se fie. Si après, elle a une relation adultérine avec quelqu'un hors mariage, en dehors, bien sûr, de la personne avec qui elle déclarait s'être mariée, elle n'est pas condamnable. Jusqu'à ce qu'il y ait deux témoins et qui attestent comme quoi elle s'est bien mariée avec cet homme-là, ou bien qu'il y ait la présomption qu'il se soit installée comme quoi elle est mariée. Sinon, ce n'est pas possible. Voilà, c'est la fin du père Écrishon des Il-Trot-Issuré-Biah. Il-Trot-Issuré-Biah. Il-Trot-Issuré-Biah.